Une dernière fois. C'est donc le temps de déclaration de député, député de Paris-Saint-Denis-Poca. Merci, M. le Président. C'est la saison de magazine et au local. Je prends la parole aujourd'hui ici en Assemblée pour mes commettants. Ils savent que je lance la campagne magazine et local à partir de cette semaine. Mes commettants recevront des publicités leur rappelant l'importance de magazine et régional et local. Ça appuiera nos entreprises, leurs employés et notre collectivité. Nous avons réalisé que plusieurs entreprises à Paris-Saint-Denis-Poca ont de la difficulté à faire concurrence au magasinage en ligne. En plus, et ce en raison de l'augmentation des tarifs d'électricité, je vais continuer à défendre les entreprises et les emplois locaux afin qu'il soit plus facile pour les gens de Paris-Saint-Denis-Poca de mener leur affaire. Nous avons annoncé des politiques afin d'aider les PME, par exemple, une diminution de 28,5 % des impôts payés par les PME, ainsi que de l'aide pour les tarifs d'électricité. Nous devrons malheureusement attendre après l'élection pour déposer de telles mesures. Entre-temps, j'espère que la population de Paris-Saint-Denis-Poca se rassemblera afin d'appuyer les emplois et les entreprises locaux. Afin de les aider, faisons ce qui est en notre pouvoir afin d'appuyer ces entreprises et leurs employés. Donnez un cadeau à votre collectivité ce Noël, magazine local, achetez local. Député d'Hamilton-Est, Stony Creek. Merci, M. le Président. C'est un mois très important pour la diminution de la pauvreté ici. Le 2 novembre, nous avons reçu le rapport du groupe d'experts du gouvernement. On a aussi déposé le bilan de la pauvreté chez les enfants. Aujourd'hui, nous avons les banques alimentaires qui ont publié leur rapport de 2017 sur la faim. Il y a une banque alimentaire dans ma circonscription qui fait un excellent travail. Nos banques alimentaires à l'échelle de la province sont utilisées grandement. Plus de 500 000 Ontariens ont visité les banques alimentaires cette année et 166 000 d'entre eux étaient des enfants. On voit que la pauvreté affecte de plus en plus les gens les plus vulnérables de notre pauvreté. Ce rapport nous donnait une vue d'ensemble de la pauvreté en Ontario. Ça nous rappelle la raison pour laquelle les causes sociales doivent être vraiment au sommet de la liste de priorités gouvernementales. Il faut agir maintenant. C'est aussi important d'adopter le projet de loi 6 qui mettrait en place des recommandations sur les taux d'aide sociale par région. Ce qui est important de ce projet de loi, c'est d'assurer que l'aide sociale sera ajustée aux besoins des gens les plus vulnérables de la population. Nous voulons que le gouvernement arrête de ralentir le processus de l'adoption de ce projet de loi. Il faut qu'il soit adopté d'ici la fin de cette année. Il y a beaucoup plus à faire et le rapport que j'ai souligné nous donne des lignes directrices pour aller de l'avant. M. le Président, allons de l'avant. Députée de Mississauga-Brampton-Sud. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui puisque je crois que la sensibilisation sur le diabète est très importante. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet de loi émanant de députés afin que le mois de novembre soit le mois de sensibilisation au diabète en 2011, ce qui a reçu l'appui de tous les trois partis. Le diabète est une maladie progressive qui affecte 4,6 millions d'Ontariens. Il y a deux types de diabète. Le type 1, qui est en général développé au cours de l'enfance et de l'adolescence, et le type 2, qui en général est développé par les adultes. Selon Diabète Canada, il y a environ 11 millions de Canadiens qui souffrent du type 2 du diabète. Ces taux de diabète sont plus élevés chez les différentes communautés racisées. En 2011, notre gouvernement a ouvert un centre pour les soins complexes en diabète qui fournit un accès unique pour des soins spécialisés pour des gens qui souffrent de diabète. Monsieur le Président, la sensibilisation au diabète peut mener à la prévention précoce, peut épargner des vies et sauver des dollars en santé. Merci. Députée de Perth-Weddington. Je suis heureux d'honorer l'un des grands joueurs de baseball de notre époque et un vrai gentleman, Roy Doug Holiday. Comme nous le savons, Roy est décédé plus tôt ce mois-ci dans un accident d'avion. Il n'avait que 40 ans. Roy laisse un héritage dont nous pouvons tous être fiers. En tant que joueur de baseball professionnel, il faisait partie des grands de ce sport. Il a joué 67 parties complètes, 30 plus que tout autre lanceur, et dans 14 de ces parties, il a lancé plus de 100 lancés. C'est un grand membre du très adoré des Blue Jays. Il a joué pendant 16 ans. Les partisans l'adoraient. Et en plus d'être un athlète de classe mondiale, il avait aussi un grand cœur. Il donnait généreusement son temps, son argent pour les enfants dans le besoin. Il avait une attitude humble qui faisait de lui un modèle pour la société. Je l'ai rencontré alors qu'il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball. Ça a été un privilège qu'il m'a dit de travailler et de jouer au Canada. Les gens ici sont respectueux, sont gentils et m'accueillaient ici, même lorsque je n'étais pas sur le bon banc des joueurs. Il a reçu un traitement incroyable du Canada, et on se rappellera toujours de lui, comme étant un excellent joueur de baseball, mais aussi comme une personne extraordinaire. Merci, M. le Président. Députée de London West. Merci, M. le Président. La semaine dernière, je me suis joint à près de 1 000 gens de London, à une remise de prix qui célèbre les organismes et les gens qui font la promotion du bien-être de la société et qui apportent des solutions à des problèmes complexes. J'aimerais remercier la Caisse populaire de notre région pour avoir lancé cette cérémonie. J'aimerais aussi féliciter les récipiendaires Positive Boys, nos kikwis, qui encouragent la place des femmes dans la société. Un étudiant de l'École catholique, Jean-Paul II, qui a lancé une levée de fonds pour le cancer, qui est devenue une initiative à la grandeur de la ville, qui a récolté près de 9 000 $ en fonds. Il y a aussi l'Université Western qui a offert différents cours pour aider les gens à trouver leur passion et à participer à la collectivité. Il y a aussi le Ladies Book Bag qui aide les bibliothèques publiques. Et ensuite, Wild Child qui est un programme pour les enfants afin qu'ils puissent passer du temps à l'extérieur. Je salue chacun de ces récipiendaires de prix, ainsi que tous les finalistes, pour la différence et l'impact social qu'ils ont fait sur notre collectivité. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Davenport. Merci, M. le Président. La CTT a offert un nouveau service depuis 10 ans avec le tramway 512. Il y a un nouvel aspect qui a été élaboré. élaboré qui permet d'aider les entreprises qui sont sur la nouvelle voie qui est en construction. Ça fait partie de la vitalité maintenant de notre collectivité. Ça a aidé les entreprises qui sont près de l'avenue Saint-Clair, mais comme étant qui font partie de l'association des entreprises, de l'amélioration des entreprises de ma circonscription, ont montré les avantages économiques pour la ville et notre région. Lorsque les gens qui utilisent le transport en commun sont en mesure de faire leur magasinage sur cette même voie qu'ils utilisent pour se rendre au travail et retourner à la maison. C'est un développement très important dans le transport en commun. Présentement, on peut utiliser un transfert de deux heures dans la ville de Toronto. Ne peuvent utiliser le transfert de deux heures, bien que ce soit possible dans d'autres territoires de compétences. Demain, la CTT aura la possibilité de considérer la mise en place des transferts de deux heures pour les utilisateurs qui utilisent la carte presque tôt. J'appuie mes commettants afin que la CTT considère la mise en place permanente de ce transfert de deux heures. J'encourage les députés à appuyer cette mesure, que ce soit à Saint-Clair-Ouest ou pour ailleurs dans la ville de Toronto. Députée de Bruce-Grey, One Sound. Merci. Je suis heureux de prendre la parole et de féliciter Sherry Bartholomew, qui est la femme d'excellence en matière d'agriculture et qui a reçu le prix de la Banque de Montréal. Elle appuie l'agriculture depuis toute sa vie dans sa collectivité. Elle continue de faire une différence maintenant. Elle, ce sont vraiment des champions de la génération. Sherry, qui elle-même aime beaucoup l'agriculture, elle appuie sa famille. Elle a été à plusieurs camps, plusieurs conférences en Alberta et à l'échelle du pays. Elle aide beaucoup du côté du bétail. Elle ne manque jamais une foire agricole. Elle est très fière de travailler et d'être ambassadrice de sa région. C'est vraiment une leader dans cet aspect de l'agriculture. Et elle a servi comme chaperon pour le dollar argent. Et elle a aussi travaillé dans différentes foires agricoles. De plus, Shelly était aussi présente au comté de Bruce. Alors que sa vie est vraiment très importante, travail, que sa vie est entourée de ce secteur, c'est très important. Elle a plusieurs, elle est propriétaire de plusieurs têtes de bétail. Elle est un rôle pour notre collectivité. Merci, M. le Président. Ça, vous n'avez pas lu assez rapidement. Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Quel parti! Je ne sais pas si vous avez vu la Coupe grée hier. Les argots. Quel parti! J'aimerais féliciter cette excellente équipe qui a montré le football canadien à son meilleur. La ville d'Ottawa a été un autre extraordinaire. et j'aimerais féliciter le Président Larry Tannenbaum ainsi que Jim Popp, qui est le Président général des argots. Et qu'en est-il de cette réception de 100 verges? C'est un record. Et Cassius Bond a fait une interception de 109 verges pour aller faire un toucher. Et qu'en est-il du spectacle de mi-temps? Shania Twain qui était là. Elle est sortie sur un traîneau à Chien. C'était du bon football canadien, un excellent spectacle canadien. La 105e Coupe grée, oubliez la ligne de football nationale. Nous avons eu l'une des meilleures parties au monde. Et les argots qui ont gagné devraient être félicités. Ricky Ray, c'est sa 4e bague de la Coupe grée. Incroyable carrière qui a mené son équipe à la victoire. Félicitations aux membres de cette équipe. Et nous espérons qu'ils gagnent encore l'an prochain. Go, Argos! D'accord, merci. Député de Lambton, Kent Middlesex. Merci, M. le Président. Ça commence à ressembler à Noël, Lambton, Kent Middlesex. Nous avons lancé, nous avons vu l'esprit de Noël dans ma circonscription alors que des douzaines d'enfants ont reçu exactement le cadeau qu'ils ont demandé grâce à des commanditaires et des bénévoles. Il y a plusieurs enfants qui ont visité le Père Noël qui lui ont fait leur demande de cadeau pour Noël. Et la surprise, c'est que les lutins de Noël écrivaient une liste, envoyaient les demandes dans différentes villes à des bénévoles qui étaient prêts pour faire le magasinage. Il y a donc eu des achats de poupées, de Xbox et peu importe ce que l'enfant demandait, ils l'ont obtenu. On avait même un poney qui était là en attente au cas où quelqu'un en demandait. Les enfants qui ont fait leur demande à Noël ont reçu une note qui disait que leurs cadeaux les attendaient à un Canadian Tire. Et ça a été un événement qui a été planifié depuis un an. c'est une gentillesse qui sera ressentie pour les années à venir. J'aimerais remercier les commanditaires, les bénévoles, les organisateurs qui ont fait en sorte que cet événement puisse être réalisé. On nous rappelle de l'esprit de Noël. Joyeux Noël à tous! Je remercie les députés de leur déclaration. Rapport de comité. Sous-titrage Société Radio-Canada